Salut les potes, ça va ou quoi ? Pourquoi je filme mes pieds ? Parce qu'aujourd'hui, dans 10 jours, j'ai une compétition de scoote-cross. Enfin compétition, un roulage de scoote-cross. Et le problème, c'est qu'on en est là. Salut toi, jeanne scotter ! Alors comme d'hab, moi je suis un amoureux du booster phase 1. Voilà, donc 89 pour les premiers Zuma à 2003. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire ? Bah tout, parce que ça, j'ai racheté ça, c'est une sacrée merguez en fait. C'est une grosse grosse merguez. Il y a un carter parce que le carter est fissuré. Alors c'est un 3VL, c'est pour ça en fait que je l'ai pris. Parce que là, vous avez un gros renfort de câble que vous n'avez pas sur les autres en fait. Donc pour le scoote-cross, je prends le renfort de câble. Donc on peut voir, franchement il y a du taf. Il n'y a rien qui vaut sur le scoote. Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui vaut, c'est qu'il n'y a rien qui vaut. Feu dégueulasse, tuning, croyez-là. Voilà. Donc voici la base, on s'inspire. Je l'aurais bien laissé en look 3VL pour le scoote-cross. Mais la fourche là, c'est ridiculement nulle à chier. Donc on va remettre une fourche de 99 à 2003. Ça sera très bien comme ça. Voilà. Bon, c'est la base. Est-ce que je garde un guidon d'origine 3VL, sachant que c'est très rare, pour faire du scoote-cross et que je tombe, je le tord ? Je ne pense pas. On va voir. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah là ! Ah là ! Ah là ! Ah là ! Catastrophe. C'est une catastrophe ! Allez, c'est parti ! On n'a plus qu'une semaine, les gars. Donc l'équipe, avant de démonter, comme ça, un scooter comme ça, qui a dormi dans des granges, tu sais, qui a pris l'humidité, tout le bordel. Premier truc à faire. Tu prends ton couple 1, WD40. Ouh ! Le dégrippant de chez Carter Cash, il va très bien. Et là, surtout, axe moteur. Et t'hésites pas, mon copain. Parce que là, ça ne va pas être de la blague. Voilà, la colonne de direction. Voilà, vis de commodo, tu peux y aller. Tout ce que tu sais qui peut bloquer, t'hésites pas. Donc là, ça, c'est souvent rouillasse. Si tu tapes, c'est pas bon. Voilà. Oh, ça a l'air d'avoir été touché, ça. Bon, de toute façon, on s'en fout, je vais aller tout mettre au Karcher. Si j'ai la forme, je te mets tout ça au Karcher, nickel. Fais une peinture de cadre. Histoire d'avoir un gros scoot-cross qui ressemble à un vrai scoot-cross des années 90. Pour une trapanée, le monter à la va-vite. On verra ça. Vous aurez le jugement dernier ! Ah, je suis pas excité. Bon, les gars, le train avant est descendu. En mode manouche avec un bidon de pétrole, mon hémé. C'est ce qui compte. Voilà. Alors, le faisceau, vu que c'est un scoot-cross, je vais démonter proprement le faisceau. Parce que ça se fait rare, les faisceaux de phase 1. Et même s'il est un peu mâche-couille et tout, on s'en fout. Et moi, je me ferai un faisceau vraiment minimum du minimum, c'est-à-dire juste moteur, en fait. Moteur coupe-circuit, et puis basta. Peut-être brancher les phares en direct, on verra. Voilà, voilà. Allez, on avance. Qu'est-ce que je fais ? Démontage du faisceau électrique complet. Il ne va peut-être même pas moteur en même temps, on verra bien. Bon, voilà, le bloc moteur, il est sorti. Donc, ben, je vais aller nettoyer au carcher. Une grosse coupe d'acide à jambes dessus. Que ça, on travaille sur quelque chose de propre déjà. Puis après, je vais le remonter en mode full stock. Ça sera un moteur, on va dire, de secours au cas où il m'arrive une galère. Voilà, voilà. Bon, voilà, faisceau électrique tout démonté. Le poste de pilotage complètement démonté. Donc, il faut que je réfléchisse si je passe en guidon cross. Ou si je garde le guidon d'origine. Moi, personnellement, j'adore le maniement du guidon d'origine. Mais le problème, c'est que je ne suis pas très bon en scouts de cross. Donc, c'est sûr que je vais tomber. Et ça me fait chier de tordre un guidon d'origine. Voilà, voilà. Et, ben, le faisceau d'origine. Moi, je vais faire un faisceau simplifié. Donc, je vais récupérer le régulateur de tension. Parce que je pense que je ferai les phares en direct. Quoi d'autre à vous dire ? Bon, normalement, c'est tout. Voilà, voilà. Faut que je réfléchisse pour le guidon. Je ne sais pas. Voilà, voilà où on en est, les gars. Bon, ben, écoutez. Franchement, le cadre n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Donc, on peut voir. Pas de selle présente. Le gros renfort des 3VL. Donc, on voit qu'il relie le cadre en fait en T. Avec le tube qui est plus long. Le renfort aussi, ici, qu'on ne retrouve que sur les 3VL. Par contre, il n'a pas le renfort de colonne de direction. C'est ça qu'ils ont changé après sur les cadres plus récents. Un gros renfort en direction. Mais par contre, le cadre en bas est plus costaud. Voilà. Écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le badisonner de nettoyant de jante à l'acide. Ça, ça marche très bien pour le nettoyer. Un bon coup de carcher au chaud. Et normalement, on verra beaucoup plus clair. Voilà, voilà. Et je prendrai ma décision. Soit je repeins le cadre. Ou soit je le laisse dans son jus. Avec l'époxy d'origine qui est très dur. Qui est impeccable pour ce que je vais faire. Parce que c'est un booster qui va être très souvent lavé. Vu que c'est pour du scout de crosse. Voilà, voilà, les gars. Ben, écoutez, je vous laisse. C'est la première partie. C'était le démontage état des lieux. Présentation du projet. Voilà, voilà. Bon, les gars. Après nettoyer le jeu de carcher. Carcher au chaud. C'est pas trop mal. Le cadre est très propre. Mais bon, il y a un peu de rouille superficie. La droite à gauche. Donc, on va partir sur une bonne petite peinture de cadre, je pense. Voilà, voilà. Bon, voici tout l'équipe. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça motive à mort. Partagez. Ça va être un projet qui n'est pas trop vu. Je pense même pas du tout vu. Donc, voilà. Scoot de crosse pour aller faire du roulage en scoot de crosse. Et normalement, ça ne va pas rigoler. Allez, équipe. Big up. A tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir, en tout cas. Tchao, salut.